C'est absolument indispensable de prendre en compte les enjeux du long terme parce que la ville qu'on construit aujourd'hui, elle va aussi être la ville qui continuera à accueillir des habitants dans le futur. Par exemple, faire participer les jeunes. Moi, j'ai souhaité que les enfants, y compris dans les écoles, puissent participer à des concours d'architecture, puissent s'intéresser à ce qui va être leur ville de demain, ce qui permet aussi d'avoir des petits citoyens en émergence parce qu'ils comprennent et eux-mêmes participent à l'élaboration de leur ville. Nous avons mis en place à Paris un Conseil des Générations Futures dans lequel, justement, toutes les décisions qui sont analysées, étudiées, sont des décisions qui renvoient, qui prennent toujours en compte le comment vivront ceux pour qui nous prenons aujourd'hui ces décisions, qui ne sont pas encore nées, qui sont à naître et qui auront à vivre avec les conséquences de nos décisions. Intégrer cette question dans toutes nos décisions et bien sûr avoir une conscience aiguë des grands défis planétaires que nous avons à résoudre. Moi, je vois plusieurs de ces défis planétaires. Le défi climatique, c'est le plus important. C'est celui qui conditionne tout le reste, qui conditionne notre survie. Donc, c'est celui-là que nous devons porter, avec courage, parce que souvent, les décisions que nous prenons, lorsqu'on décide de limiter, par exemple, la place de la voiture dans une ville comme Paris, il y a forcément une partie de la population qui n'est pas d'accord et qui le manifeste. Et en même temps, il faut comprendre que ces décisions-là, qui sont des décisions qui peuvent parfois être impopulaires ou qui amènent à des changements de comportement, sont absolument indispensables si on ne veut pas saturer notre atmosphère et faire en sorte qu'on ne puisse plus respirer. Donc, il faut du courage, beaucoup, beaucoup d'intégration de ce que sont les grands défis à venir, les grands défis que nous avons à résoudre, type le défi planétaire, et puis une volonté farouche d'inclure, d'intégrer toute la population dans toutes ses composantes, de ceux qui sont les actifs, ceux qui vont bien, les gagnants de la mondialisation, comme ceux qu'on pourrait définir comme les perdants de cette mondialisation ou les laissés pour compte. Il faut une grande inclusion pour pouvoir aussi intégrer les défis du futur.